La guerre a commencé, j'ai préféré venir ici, mais c'est vraiment, du moins je suis jeune, je dois chercher dans la vie, l'homme doit être toujours découvert, découvert toujours. Je rêve de mon destin, personnellement. Donc, pour ça, je vais venir ici, pour chercher ma vie ici. Je suis ivoirien, je suis marié et père de trois enfants. Moi, j'étais en Libye, je travaillais dans un garage, je suis mécanicien. Comme ça, la guerre a commencé, j'avais quatre mois de chaleur dans ma société, pas payé. J'étais là, je n'avais pas l'argent pour aller en Côte d'Ivoire et là-bas aussi, il y avait la guerre. J'étais là, la société a fermé, il n'y a pas d'argent. Un de mes patrons m'a mis dans le bateau. D'ici, j'ai vu venir en Europe qu'il y a le bateau. C'est à moi de choisir. Moi, j'ai vu que la Côte d'Ivoire, il y a la guerre. J'ai préféré venir en Italie comme ça. Quand on est venu en Italie, on a fait sept jours dans le bateau. On était perdu. Après la courbe, j'ai venu, nous l'ai sauvé. On est rentré à Lampedusa le 8 mai. Cinquième mois. De Lampedusa, on nous est transférés à Mélan, Pierre-Bémanuelle. Je crois, on a fait un mois et quelques jours, on nous est transférés ici. Bon, maintenant, ici, maintenant, presque un mois aussi, on est ici. On dit le 7, le 7, on nous donne 20 euros. Oui, chaque fin de mois, on nous donne un peu d'argent, 20 euros, 20 euros par chacun. Donc, c'est comme ça, on est ici. Bon, ces gens-là, ils viennent de Brigambou, vraiment. C'est Karatas, Saritas ou Karatas. Même l'autre jour, il y a un homme qui a quitté ici. Je ne sais pas si ils travaillent au Congo ou à la police. Je suis venu ici, on a fait un petit réunion là-bas. Il a posé des questions. Le gouvernement des Italiens a amené un nouveau loi, je ne sais pas où. Il nous dit que le problème, il veut diviser les gens par deux, pour rapatrier d'autres gens, pour rester d'autres gens ici. Il a dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici, dans son pays, il n'y a pas de guerre, pourquoi il est venu ici, tout, tout, tout. Il y a beaucoup de paroles. Bon, moi-même, dans tout cas, j'ai dit que si ce n'est pas à cause de la guerre de Libye, moi, je ne veux pas venir ici, en Europe, parce que ce que je gagne là-bas, en Libye, moi-même, je sais que je ne gagne pas ici. C'est à cause de la guerre, je suis venu ici. Moi, je suis un Ivoirien, je m'appelle Traoré Khoube. C'est ça que mon pays, il y a la guerre. En Libye, encore, il y a la guerre. C'est ça que je viens ici. Sinon, si ce n'est pas la guerre, moi, je ne viens pas ici. Je sais qu'on a répondu avec lui. Vraiment, depuis quand on est venu ici, on n'a pas vu les difficultés. Vraiment, on peut remercier les Italiens. Ils nous ont accueilli bien et tout. Bon, la guerre à Libye, au moment que nous, on a quitté là-bas, vraiment, c'était dur. Parce que chaque nuit, l'OTAN, il peut y avoir un bon moment de plus de cinquantaine de bombes par jour, par nuit. Donc, nous, on n'a pas habitué des bombes comme ça, à chaque fois, boum, boum. C'est des paniques dans la ville. Il n'y a plus de travail. Il n'y a rien. Je ne sais pas, dans la ville comme ça, tout le monde est armé. Tu ne sais pas, qui est armé, qui n'est pas armé. Tout le monde a une arme. Donc, c'était dur, vraiment, c'était dur. Et que nous, les étrangers, vraiment, on était très, très fatigués là-bas. Parce que, au moment que la guerre a commencé, c'est nous, les Noirs, qui sont beaucoup mal traités. Parce qu'au moment de la guerre, les Européens, les Européens, ils ont envoyé des bateaux, des avions pour rapatrier tous les ressources de l'Union Européenne. Mais, nous, les pays n'ont pas fait ça, vous savez. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. C'est trop pour tout expliquer aujourd'hui. C'est trop. Il y a d'autres gens qui sont là. Il y a d'autres gens qui sont préférés de faire la guerre. Il y a des gens qui sont morts aussi. Parce que, au moment que la guerre a commencé, nous, les Noirs, ils ont dit que les mercenaires africains qui combattent pour les gens de Benghazi, donc, à ce moment, s'ils avaient un Noir, ils étaient mal, c'est grave. C'est-à-dire, si tu as la chance, il ne faut pas t'enfermer même. Tu vas à la guerre, ce n'est pas forcément. Ou bien, bon, tu es. Parce que, au moment, il dit que les Africains sont des mercenaires de la guerre là-bas. Donc, en ce moment, ce propos-là nous a fatigués beaucoup. Parce qu'en tant que Noirs, c'est autre chose. Parce que les Européens, peut-être, ils croient que les Africains, ils sont des terroristes ou quoi, je ne sais pas bien. C'est dans les histoires. C'est les Blancs qui sont les premiers, les premiers dans le monde pour traverser les Mers Rouges pour aller en Afrique. Mais, aujourd'hui, on est là. Il y a un issue d'Iranquine. Peut-être qu'ils ne veulent pas trop de nous. C'est pas tout. Il y a des gens qui supportent nous. Il y a des gens qui disent que, non, non, non. Au moment où on est venu ici, même, il y a des gens qui ont dit, les villages ici, des pères de nous. Ils ont dit ça. Mais, je ne sais pas ce propos. Tu es un homme. Moi, je suis un homme. Tu es être humain comme moi. Comment tu perds de moi ? C'est impossible dans la vie. Mais, tout ça, on n'accepte pas. C'est nous, on veut. Nous, on veut chercher sur nous. C'est à cause de la difficulté socio-économique, tout, qu'on a gritté à la guerre. Vous savez tout. C'est la vie actuelle. Même si, il y a n'importe quel pays, les informations, c'est de même milite. On connaît tous les problèmes de l'inclusion, même dans mon pays. Je voudrais le parler. C'est seulement que je veux faire une protection internationale d'asile, ici, en Italie. Bon. Quand on est quitté en Libye, j'ai dit déjà, c'est à cause de la guerre. Bon. Sur l'eau, on est passé, c'est-à-dire en bateau. Donc, dans le bateau-là, ce n'était pas facile. Bon. Dieu merci. Bon. Quand on est approché, et puis, c'est vous, les Italiens, qui nous a sauvés. Jusqu'à ce que, bon, on a pu sortir dans le bateau. Même le bateau-là, ça ne peut pas garer. Ça ne peut pas garer. Jusqu'à ce que, même si ce n'était pas à cause de vous, les Italiens, je ne pense pas que quelqu'un devait sortir dans ce bateau. Jusqu'à ce que le bateau ait pas qu'il cogne le pire comme ça. À Lampedusa. À Lampedusa. Le bateau est parti cogner pierre. Le bateau balance comme ça, balance comme ça, balance comme ça. Et puis, bon. On nous a sauvés. On est sortis. Bon. Et, bon. Deuxième jour, on est couché à Lampedusa. Deuxième jour, on nous a embarqués. On nous a pris les empreintes, tout, tout, tout. Et puis, on nous a embarqués. Pour venir, on nous fait descendre un peu, un peu, un peu, un peu, un peu sur la route. Et puis, c'est nous qui étions les derniers. Et puis, on nous a envoyés jusqu'à Diévé-Manuel. On nous a déposés là-bas. Et puis, effectivement, on nous enlève un peu, un peu, pour nous distribuer, distribuer dans les villes aussi, un peu, un peu, un peu. Bon. Et puis, c'est la fois passée. Bon. Ça fait un mois que nous, on est arrivés ici. Donc, on peut dire, ça fait un mois, 14 jours ou bien 15 jours comme ça, nous, on est ici. Bon. Dieu merci. Quand on est ici, bon, on n'a rien comme problème. Bon. On nous surveille bien, bon, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Mais, bon, problème du papier, là. C'est le problème du papier, là. Bon. On ne sait pas comment est-ce que ça peut donner. Mais, on demande à vous, les Italiens, là. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. De nous avoir... Venir et nous poser des questions pour qu'on parle de ce qui se passe dans notre vie. Bon. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.